vous êtes sur un congo live nombré à nous suivre mesdames et messieurs partout au monde et nous sommes une fois les plus heureux de vous savoir nombré pour ces jeudi 1er février 2024 nous allons encore une fois vous accompagner en essayant de joindre voilà c'est là qu'ils sont sur terrain ça est là en faisant aussi une de précisions voilà sur la situation générale en province nord qui vous vous le savez il ya toujours des affrontements ça est là les territoires des ruts chourou les territoires des masses ici et une partie même du territoire de niragongo toujours concerné par à cette agression et les forces vivent non seulement les forces vivent d'autres couches sociaux politiques sont entrés de se mobiliser pour faire face à l'ennemi alors en ligne téléphonique nous sommes avec un mambo kawai lui qui est président de la société civile forces vives en territoire de niragongo mais c'est mambo kawai bonjour et bienvenue sur congo live merci merci beaucoup bonjour aussi alors faites nous d'abord nous voulons voir une idée globale sur cette situation l'agression elle est loin de dire son dernier mot et nous essayons encore une fois d'avoir beaucoup plus de précisions dites nous messieurs mambo kawai vous savez tel que vous venez de le soulever à l'agression à reste toujours à la ligne donc la question majeure est de l'inventoir qui continue avec ses activités à temps sur les trois territoires notamment ruts chourou bas ici et niragongo mais je peux vous confirmer que tout ce qui est massissé tenter de sibyl et rutsourou vraiment c'est suite à la porosité des frontières c'est suite à l'occupation d'abord de la partie kiboumba et broumba notamment là où il ya les grands passages c'est-à-dire la frontière de kaboanga même hier il ya eu l'entrée massive vraiment c'est presque une armée rwandaise qui s'est déversée sur les sols congolais et ce sont les mêmes militaires maintenant qui entrent souvent et qui exercent la pression sigma sixi et six jours donc voilà c'est que nous devons d'abord à vous préciser à un premier lien donc d'entrée de je crois donc la grande porte d'entrée reste ces territoires de niragongo pour les éléments rdf oui oui donc les territoires de niragongo restent vraiment les territoires qui sert vraiment beaucoup à donc à la pression sur massissé parce que c'est là où les militaires rwandais passent pour les parcs nationaux de viunga destination de massissé et c'est là où les cadavres et d'autres matériels ou soit voire même des minerais qui sont à voler peut-être de la masse sur passent à le parc pour atteindre la frontière de kaboanga en directio d'ylanda donc c'est le territoire un coup une fois les gouvernements congolais et la satec se concentre beaucoup plus pour apprendre le contrôle des frontières notamment kaboanga et kassizi à ça pourra peut-être mettre fin à la pression avec qui 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 subit les forces armées de la république des territoires de massissé alors en gros qui est peton retenir dès l'entrée des troupes RDF et celles des UPDF de l'Ouganda? La question des UPDF, c'est beaucoup plus dans les territoires de Rutsour, plutôt spécialement à la frontière de Kitagoma. C'est là où l'armée ougandaise passe. Vous savez, récemment, le M23 a pris une décision interdisant à la population de circuler en dehors des 18h30, voire même d'autres activités. C'était dans l'épée juste d'empêcher cette population d'observer les mouvements des troupes ougandaises lorsqu'ils passent, lorsqu'elles font leur entrée sur les territoires congolais en destination de différentes lignes de fonds. C'est de la même manière aussi, cette même décision prise par le M23 interdisant aussi la population de Kitagoma et de Gouumba. C'est juste à partir des 18h30, au-delà des 18h30, que les troupes rwandaises traversent par ces là. Il n'y a pas un seul peuple qui est à l'extérieur pour observer, pour faire quoi que ce soit, ou soit filmé, soit capturer des images. Mais nous avons quand même certaines sources dessus qui sont toujours là et qui prouvent et qui nous montrent clairement qu'il y a des mouvements. Et nous faisons aussi des alertes, surtout, dénoncés. Alors, comment j'évois les efforts de ces jeunes patriotes Ouzalendo ? Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Vous savez, c'est en réponse à l'article 64 de la Constitution que ces jeunes ont pris des armes. Et actuellement, vous savez, il y a la loi sur la réserve militaire et la défense. Donc, actuellement, c'est tout le monde qui est devenu Ouzalendo. Parce que la souffrance que nous vivons depuis plusieurs décennies fait en ce que chacun de nous puisse quand même accompagner et voir même l'accompagnement qui est, je dirais, violent, malheureusement. Parce que lorsque quelqu'un prend vraiment une arme pour accompagner l'armée, il devient aussi violent. Donc, nous leur faisons confiance. Et surtout, nous sommes en train de liser sur leur encadrement qui est vraiment une très bonne coordination pour qu'il n'y ait pas vraiment des actes de violation des droits humains, voire même des insuffisances de la part et de leur côté à passer sur des humains. Parce qu'il y a devant un canon, si quelqu'un n'est pas très bien encadré, il risque directement sa vie. Alors, pense-vous que la République démocratique du Congo sera en mesure de gagner cette guerre ? Ou soit dialoguer carrément, parce qu'une certaine opinion propose les dialogues ? L'option dialogue, vraiment, n'est pas tellement au rendez-vous. Parce que s'il fallait dialoguer, il fallait le faire avant. Actuellement, nous sommes à plusieurs mois, vous savez, dans différents camps de déplacés ici. Nous enterrons par jour au moins 7 à 8 Congolais. qui mèrent par jour, soit suite à des mauvaises conditions, soit par maladie, soit par intempéries. Et actuellement, dire qu'on peut dialoguer avec un mouvement rébelle, un mouvement terroriste, ça c'est vraiment inacceptable. Nous, nous sommes tentés d'accompagner le gouvernement, surtout dans l'option militaire. Avec la présence de la force, la SADEC, nous espérons quand même avoir des changements dans le tout pour ce jour, à ce qui concerne la ligne des fonds. Parce que même du côté 1-23, il y a aussi de la paire. Il y a quand même la paire qui s'installe petit à petit. Parce que ce n'est pas comme c'était avec la force de l'EAC. Quand même, on voit même les côtés gens tanzaniens, les sidafriqués, les namibiens, les matériels et les logistiques sont venus avec, en tout cas, c'est une logistique capable, qui peut faire quand même face à l'ennemi et qui peut répondre vigoureusement aux attaques qui peuvent surgir à tout moment. Alors avant peut-être de revenir sur la force de la SADEC, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo. On parle même de l'air montée en puissance de ces forces armées de la République démocratique du Congo. Alors est-ce que sur terrain, vous sentez cette montée en puissance? Vous voulez-je dire? Oui, oui, sur terrain, nous le sentons parce que vous savez, depuis que la réforme a été accélérée par les commandants suprêmes, en tout cas, on n'observe plus les pertes de pénètre des villages, à part la question des moissons, peut-être là-bas. Mais avant, c'était du plus pur. Avec les affrontements qui sont en cours et qui viennent de perdre même pendant 3-4 jours, aujourd'hui, le M23 serait déjà dans la cité de SAC. Quand même, il y a de la résistance et c'est là pour la suffisance qu'il y a quand même réellement une montée en puissance. Nous aussi, on voit l'artillerie aérienne, nous voyons aussi des armes quand même des nouvelles générations. Et tout ça, ça nous pousse vraiment à faire encore une fois de plus confiance à notre armée et espérer à la libération de toutes les jeunes qui sont sous l'emprise du M23. Alors, il y a aussi des informations qui ont circulé dans l'opinion, parlant même de la mort de Cornet Nanga, lui qui a fait déjà alliance avec les M23. Alors, sa mort, vous pensez, c'est vrai, ou soit, il y a d'autres précisions dans ce sens. Voilà, est-ce qu'il serait plutôt, on peut le mettre, même au conditionnel, est-ce qu'il serait, serait-il en vie ou soit, il est mort ? En tout cas, à ce sujet, je crois d'abord, vous précisez que, bon, c'est aussi entre guillemets tel qu'on venait de le dire. Nanga serait mort ou ne serait pas mort ? Moi, nous, plutôt, à notre niveau, les informations que nous détenons est que peut-être Nanga serait en vie et il serait même à Kampala. parce qu'il continue avec ses aventures, parce qu'il y a certains jeunes qui sont d'ailleurs, qui seraient d'ailleurs recrutés au niveau de la province de Haute-Houelée et qui seraient envoyés pour la formation accélérée au niveau du territoire de Routourou pour le continent 23 et qui, après avoir subi des formations accélérées, ils sont retournés irrément dans la même province de Haute-Houelée pour attendre les autres et puis peut-être demain ou après-demain commencer aussi avec une rébellion dans cette province. C'est parmi, ça je vous confirme, c'est parmi même les conditions qui ont été données à M. Nanga dans les mois passés par la hiérarchie du 1.23 qui disait qu'il ne peut pas continuer à lui faire confiance tant qu'il ne serait pas aussi à mesure de prendre même un seul village dans sa province natale. Donc, il a été accueilli, c'est vrai, mais il a été aussi conditionné de faire quelque chose de son côté avant qu'il soit quand même accueilli à 100% et que la rébellion du 1.23 lui fait aussi confiance qu'il n'était pas venu pour le trahir. Mais il est déterminé, pense-vous qu'il va réussir dans sa démarche ? Moi, je crois que sa démarche ne s'arrivait pas réussie, d'autant plus qu'il a choisi un mauvais partenaire. Tout celui qui peut peut-être relancer ou soit commencer avec une rébellion, une fois-ci, il compte le faire avec le Rwanda ou soit avec l'Ouganda. En tout cas, c'est déjà l'échec. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, la population vit dans les camps, si nous comptons environ 10 millions de Congolais tués, si nous vivons la situation chaotique que nous vivons actuellement, c'est à cause de ces deux pays-là. Alors, un Congolais dit son nom ? Monsieur Mambo Kawaya. Monsieur Mambo Kawaya, vous êtes toujours en ligne ? Voilà, Mambo Kawaya qui... Voilà, voilà, poursuivez. Vous disiez que les deux pays qui ont longtemps endeuillé la République démocratique du Congo, poursuivez parce qu'il y avait une petite coupure, mais on est déjà avec vous. Oui, allô ? Oui, nous vous suivons, Monsieur Mambo Kawaya. Poursuivez. Oui, je disais que quelqu'un qui peut recourir à ces deux pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui ont quand même réussi à endeuillé environ 10 millions des Congolais et à nous faire tout ce que nous sommes en train de traverser actuellement. En tout cas, je crois, on peut déclarer déjà son échec en avance. Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire en rapport avec la rébellion qui vient nous amener ou qui soit fondée par Monsieur Nanga. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement pour finir, une fois du tout, avec cette guerre ? Moi, je crois qu'il faut d'abord accentuer la pression militaire. Vous savez, l'armée congolaise poursuit des bombardements seulement aériens et terrestres, alors que nous avons besoin de voir les troupes au sol aussi avancer et reconquérir les espaces qui sont actuellement entre les mains de l'armée rwandaise et M23. Donc, l'urgence à ce moment, c'est d'abord pousser les militaires, donc la force s'intéresse d'avancer vraiment dans la reconquête. Deuxièmement, je crois que la communauté internationale devrait quand même chercher aussi une autre solution, notamment en sanctionnant seulement les rwandais. Je crois que cela peut vraiment nous aider à retourner la paix sans même le combat. Donc, instruire les rwandais à retirer ces hommes sur le sol congolais et l'interdire aussi de continuer avec ces manœuvres de pillage et de tuerie. Par exemple, aujourd'hui, nous venons d'apprendre que les troupes rwandaises viennent même de faire encore notre débordement au niveau du site minier de Bissouzou. Là, c'est Amour, allez-y comprendre, c'est tout près de Ngungu, donc c'est tout près de Karuba. Ça, c'est encore empirant la situation gravement. Mais aussi, la communauté internationale devait identifier tous ces gens-là qui financent les 1, 20 fois. parce que le Rwanda lui-même n'est pas en mesure de supporter une guerre pareille. Pendant deux ans, en train de nourrir les militaires, en train de fournir des matériels et consorts, en tout cas, le Rwanda ne peut pas être en mesure de le faire. Ça, je le déclare vraiment. très bien. Alors, on va terminer avec vous, M. Mambo Kawaïa. Alors, pensez-vous que l'option de la fermeture, parce que c'est proposé par quelques Congolais, voilà, l'option de fermeture des frontières aujourd'hui avec les Rwandans, les frontières entre la RDC et les Rwandans, serait une solution. Alors, en gros, que pensez-vous de cette proposition parce qu'on tient à rappeler que nos frontières disent que là restent à Porez? Bon, vous savez, la fermeture des frontières, c'est bon, mais il faut s'attendre aussi à plusieurs conséquences. Moi, je n'ai jamais été plutôt sentimental. Vous savez, la ville de Goma et les territoires de Dinagongo sont des entités qui sont, je dirais, associées actuellement. Oui. Il n'y a pas les passages sur la route nationale numéro 2, c'est occupé par l'1-23. Il y a la route Kichanga. qui est aussi toujours occupée par l'1-23. Et la route qui devrait quand même nous servir dans tout l'avitaillement, c'était normalement la route qui mène vers Bokavo. Malheureusement, qui reste aussi impraticable. Actuellement, si on dit, si on opte pour la fermeture des frontières, allez-y comprendre. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons actuellement, ça vient du Kenya, ça vient de la Tanzanie, ça vient du Burundi, ça vient de Tsebadou. Alors, ici, à l'intérieur, le champ qui produit, peut-être beaucoup de des fibres. C'est aussi occupé par l'1-23, notamment dans le Masisi et dans le Routuru, voire même la partie nord du territoire de Dinagong. Donc, l'option actuelle de dire qu'on peut fermer la frontière, je crois que c'est faire fatiguer et faire fatiguer encore la population pour rien parce qu'il n'y a pas vraiment de voie de communication pour ravitailler encore une fois de plus la vie de Goma à partir de Bokabou, à partir du Burundi. C'est un pays à nous. Voilà. Messeman Bokawaya, vous êtes un leader d'opinion. Au même moment, vous faites face à la gestion humanitaire des déplacés dans les différents cas qui sont au niveau des Nira-Gongo. Alors, on va terminer avec vous par un message adressé à la population qui nous écoute à par exemple instant, mais également aux autorités en République démocratique du Congo. Un message à ce déniveau. D'abord, le premier message aux autorités compétentes de Kinshasa, c'est de leur interpéler une fois de plus encore et leur demander de tout faire évidemment pour que les zones qui sont sous l'occupation du Rwanda via l'AM23 puissent être vraiment reconquises dans toute évidence pour permettre le retour urgent de tous les déplacés qui vivent dans des conditions que je qualifierais même inhumaines dans les différents camps, notamment à Roussaï ou partout. Deuxièmement, le gouvernement doit tout faire pour que quand même cette population soit protégée au cours des combats qui sont en cours. Vous savez, il y a des bombardements qui viennent qui sont faits plutôt par l'AM23 et c'est la population qui continue toujours à Sibir. et troisièmement, ce qui concerne les camps, les déplacés qui vivent dans les camps, je vais juste leur demander un peu de patience et beaucoup plus de renforcer leurs mesures de sécurité parce qu'il y a des cas d'infiltration qui se font au niveau de ces camps à partir du 11-23 qui tentent d'infiltrer leurs agents dans les différents camps. mais aussi le gouvernement devra aussi songer comment appuyer un appui humanitaire vraiment à tous ces déplacés qui coupissent dans les misères, qui coupissent dans des situations très chaotiques, qui coupissent avec la famille en tout cas pour que la guerre une fois finie, qu'il y ait quand même un nombre de populations qui retourneront dans leur village. Sinon, on risque de terminer la guerre pendant que la population serait aussi déjà exterminée par de la scène. Voilà. Merci beaucoup messieurs Mambo Kawaya pour votre disponibilité pour que vous puissiez échanger avec nous en direct sur Congo Live. Alors, on va, mesdames et messieurs, terminer directement pour cette production. Là, vous venez d'écouter messieurs Mambo Kawaya, lui qui est président de la société civile force et vive du territoire de Nira-Gongo par rapport à tout ce qui se passe. Il est revenu sur la situation d'une manière générale. Vous comprenez que ce n'est pas seulement Rouchourou tout comme à Sissi qui sont concernés et la porte d'entrée, la grande porte d'entrée pour les Rwandais où ces troupes passent pour venir renforcer les troupes du M23 sur différentes lignes de front restent les territoires de Nira-Gongo. Alors, on va donc vous accompagner une fois des places parce que vous le savez, il y a aussi d'autres cas qu'il faut signaler parce que les combats jusqu'à là sont entrés de s'opposer les FRDC aux rebelles du M23 qui se poursuivent pour aujourd'hui. Alors, dans le territoire des masses, ici précisément à Rouchoga, selon des sources locales, les déforces se sont affrontées toute la journée de mercredi, donc la journée d'hier à Biacha, à Kahene Rezo, où les Oazalendo ont réussi à stopper l'avancée des rebelles avant de reprendre les hostilités tôt ce jeudi matin. Alors, des détonations d'armes lourdes étaient encore attendues à la hauteur des Rouchoga, indiquent plusieurs sources et les bilans de ces affrontements n'est pas jusqu'à là connu. Par ailleurs, d'autres affrontements ont opposé les M23 Oazalendo à Karuba depuis les matins. Voilà la situation, comment elle se présente dans le territoire des masses ici pour ces matins. Alors, on va donc revenir avec d'autres précisions. Aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup d'analyses parce qu'il y a aussi toutes les précisions données par M. Mambokawa. Je crois que vous avez aimé. A vous toujours de nous rester fidèles sur Congo Live TV pour plus de précisions par rapport particulièrement à cette situation dans l'est du pays et nous, nous sommes toujours joignables au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 Jenny Ntoali j'étais à votre compagnie et on va se retrouver demain avec le même et réel plaisir.